C'est correct. S'il a un goût de touche, j'aime ça. Il va aider les gens. Puis il est bien, bien, bien utile. Il est partout! Moi, Éric Lefebvre, je le porte dans mon coeur, là. Et toutes les décisions qu'il prend, pour moi, là, c'est des bonnes décisions. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous allez voter pour lui au fédéral? C'est ça! Mon Dieu, le conservateur, là, c'est le dernier choix. Pour moi, là, c'est aussi simple que ça. Alors, toutes sortes de réactions dans les rues du compter de celui qui a surpris tout le monde, le whip en chef du caucus du gouvernement, Éric Lefebvre, qui quitte la CAQ pour siéger comme député indépendant. Il sera, là, on vous le disait plus tôt, candidat conservateur au fédéral. Premier sujet explosif pour nos analystes, Paul, Mario, Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous dites de cette situation? Est-ce que c'est intenable, ce double chapeau? Est-ce qu'il doit démissionner? Mario, ton avis là-dessus? Bien, là, pour l'instant, il va voir s'il fait son travail. Il dit qu'il reste député indépendant. Il faut qu'il reste député indépendant. S'il fait du travail pour les conservateurs à temps plein et qu'il est tout le temps rendu à Ottawa et non à Québec, ça va devenir indéfendable. Mais pour l'instant, on n'a pas de preuve de ça. C'est un bon député, bonne réputation. On a vu ce que les gens disent de lui dans le comté. Aujourd'hui, c'est politique. C'est un coup de maître pour les conservateurs, un gros coup de maître pour les conservateurs dans un comté ultra sensible. Et un coup très, à mon avis, très dur pour la CAQ. Parce que moi, dans mon esprit, le WIP, c'est le préfet de discipline. Mais c'est aussi, tu sais, c'est le trait d'union entre les députés qui organisent les soupers, qui gardent le monde de bonne humeur, qui motivent les troupes, qui va remonter le député qui a eu deux, trois mauvaises nouvelles dans la même semaine. Tu sais, c'est vraiment le trait d'union. Que lui saute dans un canot de sauvetage et quitte le navire, c'est tout un message pour les autres. Oui, un homme, tu sais, sur un plan humain qui est très, très, qui semble très apprécié. Ça dit quoi, Paul, sur l'état des troupes de la CAQ et l'impact des sondages aussi sur l'homo politicus? Bien, en même temps, effectivement, moi, c'est ce qu'on me disait à Québec, M. Lefebvre était tel grand frère, jouait le rôle, grand frère bienveillant. Et depuis quelques mois, disons qu'il y a beaucoup de vagues, de houles sur la barque de la CAQ. Donc, déculottés. Ils ont été déculottés carrément hier soir. Il l'a annoncé vers 18 h au premier ministre et puis tout ça. Je pense qu'il faut quand même signaler le fait, sa très grande honnêteté, de l'avoir dit tout de suite. Dans certains scénarios, les gens attendent la dernière minute pour justement continuer à profiter ou à occuper la fonction qui l'occupe. Je peux penser, c'est peut-être pas étranger au fait que les conservateurs ont dû faire beaucoup pression sur lui parce que c'est important, Mario le disait, pour Pierre Poilièvre, il vient de briser la glace au Québec et commencer à répondre à la question, oui, mais qui, à part ceux qui sont là, qui d'autres veulent aller travailler avec et pour Pierre Poilièvre? Donc, c'est que dans la région, dans sa région, lui, c'est quand même une prise de choix. Oui. Emmanuel, on peut imaginer que les conservateurs lui ont peut-être donné peut-être pas l'assurance, mais en tout cas, lui ont fait miroiter subtilement un poste de ministre, non? Bien, c'est pas dans les habitudes de M. Poilièvre de procéder comme ça. Et puis, c'est la raison pour laquelle c'est pas un partisan de recruter des vedettes, comme on dit. Lui, il veut du monde qui croit dans le projet, qui va être dans l'équipe. Il faut dire que M. Lefebvre, c'était déjà présenté sous la bannière conservatrice en 2008. Le coup de maître pour M. Poilièvre, cependant, c'est que, Mario l'a évoqué, ce comté-là est particulièrement épineux pour eux parce qu'on voulait éviter une guerre fratricide. Il y a une course à l'investiture pour le comté, puis là, t'as la gang d'Alain Reyes contre la gang de Pierre Poilièvre. Ça divise les troupes, ça démoralise tout le monde. Là, on arrive avec quelqu'un que tout le monde aime au sein du mouvement conservateur de la région, puis mieux que ça, Alain Reyes, qui est en froid, c'est un euphémisme avec Pierre Poilièvre, vient à Mario ce matin, puis il lui donne sa bénédiction. Alors là, je veux dire, pour Pierre Poilièvre, il a fait d'une pierre deux coups, il a réglé son problème dans ce comté qu'on veut garder et qui est stratégique, plus il y a quelqu'un que les gens connaissent qui vient montrer que finalement, les conservateurs au Québec, c'est pas des vampires, là, puis qu'ils sont capables de recruter et d'intéresser des gens qui sont pas associés avec le côté extrémiste qu'on leur prête. Oui. Bon, alors bonne prise, bonne stratégie pour M. Poilièvre. Maintenant, on prend des intentions depuis un petit moment à Éric Girard, le ministre des Nordiques, qu'on a appelé ainsi, qui a chaussé ses patins aujourd'hui. Regardez et écoutez. Est-ce que vous êtes pas capable de dire tout simplement « je ne me présenterai pas pour le Parti conservateur»? Pourquoi je suis pas capable de dire ça? Parce que j'ai pas à répondre à cette question-là. J'ai des responsabilités. Je suis ici, je suis heureux de mes responsabilités. Parce que Mario, tout le monde se demande est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Alors, réponse claire et concluante? Non, pas clair du tout. Mais en fait, il y a deux questions. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? La première question, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? C'est d'autres départs. Ils vont pas nécessairement aller tous chez les conservateurs. Ils peuvent retourner dans le privé. Ils peuvent s'en aller chez eux. Il y a cette crainte-là à la CAQ qu'il y a d'autres départs. Dans le cas d'Éric Girard, il a déjà été un conservateur. Maintenant, attention. Avec un déficit à 11 milliards, le dernier budget, il a laissé une grosse marque dans le front, le déficit. Et je suis même pas certain que Pierre Poilievre, compte tenu de son discours politique, compte tenu de ce qu'Emmanuel nous disait tout à l'heure, c'est pas quelqu'un qui court les vedettes, c'est quelqu'un qui veut une cohérence du message. Je suis même pas sûr que demain, les conservateurs le prendraient. Présentement, M. Girard, son dernier... Ses budgets d'avant étaient bons, mais son dernier, ça s'est demandé s'il pourrait pas être recruté par Justin Trudeau. Plus les kings. Plus l'histoire des kings. En tout cas, j'ai vérifié aujourd'hui. Ça, c'est rien. Il y a personne qui m'a dit, je ne sais pas, mais on aimerait ça l'avoir. Donc, je ne comprends pas pourquoi il entretient ce doute-là en ce moment. Et surtout que le message avait été envoyé par quelqu'un de l'entourage de M. Poilievre ou par M. Poilievre au journaliste Joël-Denis-Belavance il y a quelques mois déjà en disant qu'il n'était pas bienvenu dans le parti. Un autre sujet extrêmement intéressant qui a intéressé nos analystes aujourd'hui, c'est l'étude des crédits du côté de Québec. Le premier ministre qui est questionné, c'est le cas jusqu'à 18 h. On va y revenir après la pause. Toutes sortes de questions intéressantes, toutes sortes de réponses tout aussi intéressantes.